Montpellier-Rennes qui a su se reprendre en seconde période. La température estivale y était sûrement pour quelque chose. Ce Montpellier-Nancy sentait bon les vacances. L'entrée en matière est pourtant alléchante. Cose qui s'échappe, centre repoussé, mais Pascal Baiss est là pour reprendre. Deux tentatives, la dernière est repoussée sur la ligne. Après ça, Montpellier arrête de jouer et les nancés en profitent. C'est d'abord Cascarino qui bute mollement sur Martini. Puis sur ce corner, Eloi fait un saut de carpe à Venet frapper en beau tape de la tête. Rizetto intervient in extremis. A peine le temps de se remettre et Martini est à nouveau à l'oeuvre dans les pieds de Cascarino. Coufran de rabaissant Tratana, le portier Erolte est encore à la parade. Vient enfin la 36e minute et l'éclair dans la somnolence Montpellier-Rennes. Cose qui est excellent hier soir, centre. Fugier court après le ballon, Rambo court après Fugier. Les deux hommes se retrouvent à la lutte. Fugier, Rambo, coup d'à-coup, côte à côte, épaules contre épaules. Fugier à le dernier mot et Rouvière catapulte la balle sous la barre. 1-0. A la reprise, Kose qui met Franck Rizetto sur orbite. Faire passer le ballon au ras du poteau sans le toucher, c'est difficile. Mais Rizetto semble-t-il à la recette. La vengeance de Rambo arrive après 20 minutes en deuxième période. Ferraoui se laisse aller. Pénalty dans la foulée. Rabaisse Andratana, transforme. Un partout et les derniers coups de rin Montpellierain. Coup Frandor Robert, détourné, ping, sur le poteau. Ça ne rentra pas. Le jeune barbeusier tentera lui aussi sa chance. Beau crochet, mais un tir au-dessus de la barre. Match nul à l'arrivée. Montpellier attend impatiemment la fin de saison. On garde un espoir parce que le football c'est l'espoir. Donc on veut finir courageusement.